J'ai commencé à cuisiner il y a à peu près huit ans, quand j'ai déménagé à Vancouver. Je me suis retrouvée seule, pas de famille, pas d'amis. À part le travail, ils sont que je n'avais pas grand-chose à faire. Pour moi, au début, c'était une façon de passer le temps. Puis de plus en plus, le fait d'arrêter au marché en finissant de travailler me redonnait de l'énergie après une journée de travail parfois difficile. Juste de me promener, choisir un ingrédient comme inspiration, puis me faire quelque chose de spécial à manger, retourner à une journée de bord, comme on dit. C'est aussi à travers cette nouvelle passion que j'ai rencontré des gens qui sont devenus comme ma famille. Une partie de mon identité est devenue la fille qui aimait faire à manger. Maintenant, de retour à Montréal, j'ai toujours voulu garder cette partie de mon identité. Il y a des gens qui aiment l'art, la randonnée. Mais moi, il n'y a rien de mieux que j'aime que d'être dans une cuisine à préparer des petits plats en attendant de la visite. Mes meilleurs souvenirs étant jeunes étaient d'être rassemblés autour du comptoir avec la visite chez mes parents. Sans prétention, à jaser et à manger plein de bouchées. Et du vin pour eux, évidemment. J'aime beaucoup les recettes simples, où l'on n'a pas trop à se casser la tête. Des bons ingrédients frais et bien préparés, ça fait toute la différence. J'ai toujours aimé la façon dont les Cittaliens font à manger. Parce qu'ils peuvent faire la meilleure sauce avec seulement quatre ingrédients. La vie peut être assez compliquée. Pas besoin de compliquer les choses dans la cuisine. C'était bien le fun de se faire à manger seule. Mais j'aime encore plus pouvoir partager ma table avec ma famille, mes amis et mon mari. Le but de faire à manger, c'est vraiment de rassembler tout le monde qu'on aime autour d'une table. Sous-titrage Société Radio-Canada